Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse discuter un petit peu. Ça fait un moment que vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'avenir de ma chaîne, sur le type de contenu vers lequel je vais me diriger. Aujourd'hui on fait le point sur tout ça. Alors la première chose sur laquelle je dois revenir, c'est mon rapport au jeu d'Offus, c'est la démarche, l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je jouais beaucoup. En gros depuis le début j'ai une sorte de vision, d'un équilibre que je cherche à atteindre, qui était d'avoir fait tout ce qui était vraiment chronophage sur le jeu, d'avoir des gros moyens, une grosse team, plein de kamas, tous les métiers montés, accès à toutes les classes, accès à tous les types de farm, pour me dire qu'à l'avenir je peux faire ce qui me plaît sur le jeu, je peux avoir facilement accès au nouveau contenu qui sort, je peux rester à jour par rapport au nouveau contenu qui arrive, sans avoir à y passer trop d'heures. En gros dans l'idée que Dofus est un jeu qui prend du temps, qui demande un investissement, mais qu'en ayant investi beaucoup d'heures par le passé, ça peut nous permettre, si on est bien organisé, de ne pas y passer trop d'heures à l'avenir. Et c'était dans cette optique que je m'étais dit, peut-être que pendant longtemps je vais pouvoir continuer à jouer à Dofus, continuer à m'amuser à faire de la forge magie du Coliseum, parce qu'à côté j'aurai des manières de générer des kamas de manière rapide, efficace, et vous faire tout ça en vidéo, sans que ça ait un trop gros impact sur ma vie. Parce que moi mon objectif c'est d'avoir un équilibre, d'avoir un rapport à Youtube, au jeu, qui me permette d'être complètement stable dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, bref, que ce ne soit pas quelque chose qui me fasse passer des heures et des heures et des heures, sans que je puisse m'y retrouver sur les autres plans de ma vie. Et c'était vraiment dans cette optique que j'avais fait tout ça, que j'ai mis en place toute ma team, de toute façon j'ai fait des vidéos pour vous présenter tout ça, je pense que vous voyez à peu près ce dont je parle. Et je pense que j'étais vraiment bien parti pour ça, je m'étais construit un rapport au jeu, dans lequel je me sentais vraiment bien, où je n'avais pas besoin d'y passer trop de temps, et je pouvais faire beaucoup de choses. Ça c'était vraiment génial. Le problème c'est que le jeu en lui-même a évolué, s'est dégradé sur un certain nombre d'aspects, alors je ne reviens pas là-dessus ici, parce que je vous ai fait déjà deux grosses vidéos dans lesquelles je parle de tout ça, je vous invite à les visionner si vous ne les avez pas vus. Mais tout ça me conduit à la décision de maintenir mon arrêt du jeu, ou du moins au sens où je jouais avant. C'est-à-dire que je ne vais plus jouer à DeFus en me disant, « Allez, je vais faire tous les contenus, je vais essayer de vous faire tous les succès en vidéo, de vous faire des techniques de farm, des techniques de kamas, des trucs de forge de magie, du coliseum assez poussé, ce genre de choses. » Dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel du jeu, ça ne sera pas possible à maintenir, parce que ça me demanderait beaucoup, beaucoup trop d'investissement, et avec trop de frustration qui arriverait pour beaucoup de raisons. Et en plus de ça, donc en plus de cet équilibre qui va être compliqué à avoir, donc autant équilibre du point de vue du jeu que l'équilibre du point de vue de ma vie, voilà, il y a cette notion d'investissement couplé à une instabilité du jeu, qui fait que pour moi, ce n'est pas vraiment envisageable de m'investir énormément dedans. En revanche, j'ai envie de continuer à construire la communauté qu'on a commencé à fonder sur YouTube, que je trouve vraiment géniale, ça me stimule énormément, je trouve ça passionnant de voir les échanges qu'on peut avoir. Donc je pense que je vais me diriger beaucoup plus vers de l'échange, de la communication, que du jeu, on va dire, hardcore ou tryhard. Et au vu des retours de mes dernières vidéos où j'étais en facecam, c'est un exercice difficile de prendre la parole comme ça devant une caméra sans avoir le jeu en fond. Au début, j'étais un peu impressionné, je ne savais pas trop comment ça allait être reçu, et j'ai eu des retours tellement encourageants, tellement sympas, que je me dis qu'il faut que je fasse plus de contenu de ce type. Et même moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je me rends compte que j'adore allumer un micro, une caméra, et vous parler comme ça, pour pouvoir parler de choses qui me tiennent à cœur, qui sont importantes pour moi, et trouver des échos chez les personnes qui regardent, et avec des retours vraiment des fois ultra intéressants. Je reçois des commentaires qui sont incroyables, très construits. Bref, en tout cas, au vu de l'émulation que tout ça crée, des échanges, du contact que ça peut générer, je pense que je vais me diriger vers ça de manière beaucoup plus constante. Mais pour autant, je n'ai pas envie de couper le rapport avec Dofus, de casser le contact que j'ai avec cet univers, parce que c'est quand même quelque chose qui est génial, malgré tous les soucis, il y a quand même encore beaucoup de plaisir qui est derrière. Donc je pense que je vais continuer juste à vous faire de la forge magie, ça me paraît vraiment être le meilleur compromis. Faire des vidéos de forge magie, continuer à discuter avec vous autour de ça, parce que la forge magie, on peut juste faire de la forge magie sans passer trop de temps sur tout le reste, parce que la forge magie, en fait, c'est presque une activité qui se suffit à elle-même. Vous vous éclatez, vous faites des choses, et vous générez de la richesse, des kamas, qui peuvent être réinvestis dans la forge magie. Donc, comme j'ai une bonne connaissance du jeu sur les autres aspects, je sais à peu près comment je vais devoir forge magie et mes items. Je vais pouvoir faire ça, et je sais que sur YouTube, vous êtes vraiment friands de forge magie. Je crois que c'est le contenu qui est le plus plébiscité, où j'ai les retours les plus positifs, et vous êtes le très demandeur de vidéos forge magie, commentées en direct, c'est vrai que c'est très sympa. Je pense que c'est à la fois agréable à regarder, et agréable à faire pour moi. Donc, voilà, je pense que c'est ce vers quoi je vais me diriger, quelque chose de plus interactif, peut-être aussi plus dans la pédagogie, avec peut-être vous faire finalement ce tutoriel forge magique dont il est question sur ma chaîne depuis plus d'un an maintenant. Donc, en gros, si je devais résumer l'évolution de mon rapport à Dofus, je vais passer de l'état, on va dire, du statut d'un joueur qui est très investi dans le jeu, qui fait des vidéos pour partager ce qu'il fait dans le jeu, à plutôt un vidéaste qui sert du support Dofus pour partager et pour vous faire des vidéos. Voilà, donc il y a une petite subtilité qui va changer, mais en fait, dans les vidéos que vous allez avoir, ça ne va pas changer grand-chose. Et en faisant ça, donc en gardant juste la forge magie, ça va me permettre de garder quand même un pied dans Dofus, de garder un oeil sur l'évolution du jeu, et donc de pouvoir continuer à avoir des analyses un peu critiques sur la tournure que ça prend, et éventuellement, pour pouvoir envisager une reprise si les choses s'améliorent, voilà, sur les performances, sur certains aspects, bon, enfin, je ne reviens pas sur tous les points que j'ai pu développer dans mes deux dernières vidéos, mais voilà, ça me permettra de continuer à faire partie de l'aventure de Dofus et de savoir, de regarder ce qui arrive sur les mises à jour, de continuer à lire ce qu'il y a sur le site, sur les forums, et si un jour je me dis, bon, ben voilà, l'état du jeu, là, me fait envie pour que je m'y remette beaucoup plus sérieusement à reprendre toutes mes persos, etc., eh ben, ce sera nickel, et puis j'aurai déjà plein d'items des dernières mises à jour, forge magie en stock, donc ce sera parfait. Voilà en gros le plan que j'ai par rapport à Dofus, et je pense même, enfin, une fois que ça c'est dit, j'hésite à me dire, soit je continue sur Julit, avec, voilà, mon Yop, qui est mon personnage principal, qui a les métiers de niveau 200, pour vous faire de la forge magie, soit carrément, je refais un personnage sur un nouveau serveur, je pensais en particulier au monocompte, parce que je pense que pour ce type d'activité, ça s'y prête vraiment bien, pour faire de la forge magie en partant de zéro, du coup, pour qu'on puisse, voilà, échanger sur comment c'est Dofus en 2019 quand on part de zéro, avec aucun métier monté, aucun kama, et comment on s'en sort, moi, je pense que c'est encore possible de faire beaucoup de choses, et peut-être profiter d'une économie plus active, parce qu'il me semble que sur les serveurs monocompte, l'économie est un petit peu plus dynamique que celle qu'on peut avoir sur les serveurs conventionnels, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça, j'hésite encore, parce que le truc, c'est que sur Julit, je peux commencer directement à vous faire des vidéos de forge magie, alors que si je fais sur monocompte, ça va me demander encore un peu d'investissement, et peut-être un certain laps de temps avant que je puisse commencer à vous faire du contenu sympa, donc c'est encore en réflexion, mais c'est quelque chose à quoi je réfléchis quand même pas mal. Ensuite, il y a le jeu Waven qui va sortir normalement dans un futur proche, qui est la nouvelle production d'Ankama, donc la société qui gère Dofus, et qui, on en avait déjà parlé dans mes vidéos, on va dire, a été en partie financée par les joueurs de Dofus, alors je me dis, bon, s'il y a un jeu tout nouveau qui va sortir, et qu'au final, on finance avec nos abonnements depuis un moment, ben pourquoi ne pas tester, et de ce que j'ai vu, si on retrouve un petit peu des mécaniques similaires à Dofus, avec un jeu sur un genre de damier, d'échiquier, avec du tour par tour, en fait, bon, je pense que ça va rejoindre Dofus sur un certain nombre d'aspects, et tout en amenant sa part de nouveautés, de subtilités, de différences, donc je pense que j'essayerai Waven en vidéo quand ça sortira, et je partagerai ça avec vous, c'est très probable, donc j'attends encore de voir, il ne faut jamais non plus s'annoncer complètement, mais ça me tenterait bien, donc c'est probable que ça arrive sur la chaîne prochainement. Ensuite, de manière un peu plus globale, quand je repense à mon passé dans le monde du jeu vidéo, avant Dofus, il y a un certain nombre de jeux, des jeux moins gros qui demandent moins d'investissement, mais des petits trucs, un peu de type stratégie, un peu de type gestion, de plein de types, sur lesquels je me suis à chaque fois un petit peu acharné, ou plusieurs fois j'ai battu des records, ou j'ai mis au point des stratégies qui ont été reprises par plein de gens, et je me dis, c'est quand même vraiment dommage que je n'ai pas fait de vidéos à l'époque, parce que je me dis, si j'avais fait des vidéos de stratégies optimisées sur tel ou tel jeu, j'avais mis ça sur YouTube à une époque où c'était en plus moins développé, ça aurait pu faire quelque chose de génial, j'aurais pu commencer à créer déjà un univers, une communauté autour de jeux de stratégies, et j'ai eu un petit peu ce regret de me dire que je n'ai pas fait ça plus tôt, et qu'il y a plein de moments incroyables que j'ai passé sur des réflexions, sur des optimisations, sur des compréhensions de mécaniques, et que, en fait, je n'ai pas partagé, et puis maintenant ce n'est plus du tout dans l'air du temps, et puis c'est perdu, et c'est dommage, et je n'ai pas pu partager autour de ça, et je me dis que j'aimerais bien ne pas reproduire cette erreur à l'avenir, et donc je vais me diversifier un petit peu, je vais tester des nouveaux jeux un petit peu, enfin quand je dis tester, je vais y jouer, et puis je vais tester de voir la manière dont c'est reçu sur Youtube. Alors le premier, c'est Starcraft 2, alors je pense que beaucoup connaissent, je vous fais une petite présentation rapide de la chose, donc c'est un jeu qui est développé par Blizzard, en gros c'est de la gestion d'armée, vous êtes en 1 contre 1, vous savez, c'est ce genre de jeu, vous avez votre base, vous récoltez des ressources avec des ouvriers sur une carte, vous construisez des bâtiments pour créer des unités offensives, et puis après, vous allez vous affronter avec l'adversaire, et le but étant de détruire le camp de l'adversaire. Et Starcraft 2, dans ce genre de jeu, dans cette catégorie, c'est vraiment le plus développé, le plus abouti, qui est vraiment axé sur la compétition, sur l'esport, il n'y a que 3 races qui sont disponibles, et donc tout est fait pour que ce soit équilibré au mieux, bon alors vous vous doutez bien que comme sur tous les jeux, il y a encore tout un tas de débats sur l'équilibrage, mais d'un point de vue stratégique, c'est vraiment le plus pertinent, et donc voilà, j'ai passé tellement de temps sur Dofus, avoir une frustration d'avoir en parallèle des capacités techniques et stratégiques, tout le côté Kama, optimisation, qui fait qu'on ne part pas forcément à Armégal dans un combat, là de passer sur quelque chose qui est complètement, où tout se passe uniquement dans la partie, de la même manière que par exemple sur une partie d'échec, où c'est vraiment que du skill, si on met à part le débat sur l'équilibrage des races, mais qui est quand même beaucoup moins biaisé que ce qu'on peut avoir par exemple sur Dofus, voilà, je suis vraiment attiré par ce genre de jeu, et je pense que c'est extrêmement pertinent, il y a plein plein de choses à analyser dessus, il y a plein de réflexions qu'on va pouvoir pousser ensemble, donc voilà, c'est le meilleur jeu de stratégie en temps réel qui existe aujourd'hui, il y a une bonne équité au niveau des conditions dans lesquelles on commence la partie, il y a également tout un chantier en ce moment qui est conduit par DeepMind, donc c'est une société de Google qui a fait Alpha Chess, enfin DeepMind et Alpha Go pour le jeu de Go, donc en gros c'est une société qui vous fait de l'intelligence artificielle sur des jeux de stratégie, qui a battu Kasparov aux échecs il y a quelques années, qui vient récemment de passer championne du monde au jeu de Go, donc le jeu de Go c'est un jeu de plateau un peu plus complexe que les échecs, et la prochaine étape pour cette approche intelligence artificielle c'est Starcraft 2 parce que voilà ça a été vraiment reconnu avec un consensus comme le jeu de stratégie par excellence et qui devient presque en fait un terrain d'exercice et d'approfondissement pour les intelligences artificielles et comme moi ça touche beaucoup aussi à mes domaines de compétences au niveau études vie professionnelle voilà avec des techniques d'apprentissage supervisée apprentissage par renforcement bon tous ceux qui sont un petit peu familiers avec les méthodes de deep learning de réseau de neurones etc comprendons ce dont je parle je pense qu'on peut combiner à la fois un côté jeu vidéo et à la fois un côté ingénierie mathématique et informatique qui peut être vraiment passionnant et à partager en vidéo et à faire du contenu autour de ça d'autant plus que je sais que dans ma communauté et de manière plus générale dans l'ensemble des gens qui jouent à Dofus on a beaucoup de profils ingénieurs on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce genre de technologie parce que voilà Dofus c'est de toute façon un jeu assez calculatoire donc ça attire un certain type de profil et je pense que beaucoup d'entre vous pourront être intéressés par ça voilà et donc cette société DeepMind elle est en train de s'attaquer à ce nouveau défi et je sens qu'il y a un moment historique là qui va arriver il va y avoir plein d'émulations autour de ça je me renseigne énormément j'ai dû regarder plein de documentages je lis tous les articles qui sortent et j'ai vraiment envie en fait de faire partie de cette aventure et pour ça la meilleure manière c'est d'une part de s'intéresser à toute la partie théorique du contenu vraiment technique ingénierie et aussi de bien connaître le jeu et donc pour ça il faut y jouer donc voilà j'ai envie d'amener un petit peu ça sur ma chaîne et donc ça va arriver très vite et puis on va découvrir ça ensemble on va se lancer dans cette aventure il y a encore autre chose dans ma vie de joueur Dofu c'est le jeu qui m'a pris le plus de temps et dans lequel je me suis le plus investi et juste derrière il y a League of Legends alors je pense que beaucoup connaissent c'est le jeu qui est le plus populaire depuis longtemps alors je sais pas à quel point Fortnite a tapé les stats de LOL mais en gros League of Legends c'est 100 millions de joueurs par mois actifs c'est vraiment énorme c'est un business colossal et là aussi même si c'est une énorme machine à faire du fric l'argent et le temps de jeu n'influe pas sur les chances avec lesquelles vous commencez votre partie et ça c'est vraiment un élément qui est central pour moi pour avoir eu tellement de débats autour des doubles piliers autour des optis exorès autour des choix de compos de personnages de farm j'ai envie de me recentrer sur des jeux où vraiment c'est le skill qui fait la différence et League of Legends c'en est un qui est comme ça donc en gros pour ceux qui connaissent pas ça consiste en un affrontement de 5 personnes contre 5 personnes sachant que vous pouvez pas contrôler les 5 joueurs donc vous êtes forcément avec 4 autres personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas selon la manière de gérer le matchmaking et vous évoluez sur une arène de taille à peu près modérée avec des objectifs à prendre dessus et le but c'est de détruire la base de l'ennemi en tuant les adversaires en gagnant de l'argent de l'expérience etc mais tout se passe au sein de la partie toutes les notions d'argent et d'XP sont propres à la partie en cours donc ça laisse vraiment une stratégie se développer en même temps qu'une cohésion avec l'équipe il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu difficiles à appréhender vous avez plus d'une centaine de personnages différents vous pouvez jouer c'est un jeu vraiment très très riche et qui se prête énormément enfin qui se prête vraiment bien à faire des vidéos en fait il est tellement c'est très interactif c'est très visuel donc ça peut je pense rendre bien à faire une vidéo à vous partager donc encore une fois voilà je vais me lancer là dedans et puis on verra bien on verra bien comment ça sera reçu donc si on fait un petit peu un bilan sur les projets et sur l'évolution moi de mon rapport à tout ça on peut voir qu'au début j'ai été attiré par des jeux qui ont plutôt un côté farming un côté voilà investissement long terme génération de ressources d'expérience pour ensuite me diriger plus vers du PVP et maintenant rechercher carrément des choses orientées plus e-sport et sans biais qui sont dues à des heures passées ou à de l'argent investi donc voilà c'est moi je me construis ma mentalité évolue sur beaucoup de choses et c'est plutôt ce qui m'attire maintenant et de manière encore plus globale et bien ça veut dire qu'à l'avenir s'il y a d'autres jeux qui me tentent je me sentirai complètement libre de le faire sur ma chaîne parce que jusqu'à maintenant forcément comme j'avais fait que du dofus c'est compliqué une fois qu'on a construit une communauté autour d'un jeu de partir vers autre chose et de ne pas se restreindre à un contenu spécifique et là j'ai vraiment envie de me sentir complètement libre et de me dire voilà j'ai un truc qui m'intéresse est-ce que un jeu que je trouve pertinent bah tac je vous le mets et on échange autour de ça et puis ça marche tant mieux ça marche pas tant pis mais vraiment me sentir libre d'expérimenter et de partager beaucoup de choses une dernière chose qui va arriver là qui est un petit peu déconnectée c'est je pense lancer assez vite une chaîne IRL où là je vous parlerai beaucoup plus de moi de mes projets mais dans la vraie vie complètement dissocié du gaming donc ce sera sur une autre chaîne et qui serait je pense axé alors pour l'instant c'est encore un petit peu une nébuleuse dans ma tête il y a plein de projets il y a plein d'idées mais si je devais à peu près vous essayer de vous décrire ce à quoi ça ressemble pour l'instant ce serait beaucoup dans la discussion devant une caméra beaucoup dans le partage de mes passions donc ce serait plutôt le sport la musique la psychologie la sociologie la philosophie parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets qu'on peut aborder et il y a un paquet de personnes sur Youtube qui sont vraiment pas enfin comment dire qui peuvent qui peuvent créer des débats et des discussions extrêmement fécondes et j'ai envie de cultiver ça en fait j'ai envie de créer une plateforme d'échange de connexion avec les gens incroyable et également sur les mathématiques et peut-être la vie professionnelle quand je serai vraiment lancé dans la vie pro voilà de parler autour de ça des problématiques des thématiques que je peux rencontrer et qu'on se conseille mutuellement voilà entre personnes qui ont des profils à peu près similaires voilà pour créer une genre de une genre de collectivité avec de l'entraide et de la bienveillance entre nous et je pense que ça ça peut être vraiment bien donc une chaîne qui serait on va dire qui pourrait se résumer sous l'idée que le numérique en fait les technologies de communication internet etc sont à la base faites pour connecter les gens et en fait quand on regarde dans les faits ce qui se passe ça a plutôt tendance à les isoler et ça c'est quelque chose d'assez triste et ce serait pour essayer de contrebalancer cette tendance et d'essayer de recréer du lien à partir de tout ça et je suis vraiment très optimiste et très motivé sur ce que ça pourra donner donc voilà quand ce sera plus abouti et que je le lancerai vraiment je reviendrai vers vous je referai une vidéo ici et on pourra en reparler à ce moment là donc voilà ça fait un petit peu on va dire ça dresse un petit peu l'horizon de tout ce que je prévois je vais terminer par vous remercier pour tous les messages que j'ai eu là bon ça fait quelques mois que je reçois des messages incroyables super motivants super encourageants de votre part à la fois sur le contenu que je propose vraiment sur le fond du contenu que sur ma personne sur la manière que j'ai de m'exprimer de communiquer avec vous et sachez que ça me touche vraiment beaucoup et je trouve ça je trouve ça vraiment génial et vous avez été beaucoup à me dire que vous me suivrez sur du nouveau contenu ou sur plus d'un côté IRL et que sachez que ça a vraiment peser dans mes choix et je vous en remercie et je pense qu'on est qu'au début de tout ce qu'on va pouvoir créer ensemble voilà bon allez je m'étale pas plus j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à tout ça et j'ai hâte de lancer ces projets ça a été frustrant parce que j'avais envie de tourner déjà des nouvelles vidéos mais je me t'ai dit il faut d'abord que je fasse la vidéo où j'annonce un petit peu les nouvelles directions avant de vous balancer du nouveau contenu comme ça sur ma chaîne de manière brutale sans que vous compreniez trop d'où ça sort donc tout ça ça va être mis en place assez vite sentez-vous libre de me dire ce que vous pensez de tout ça c'est tout du coup pour cette vidéo comme d'habitude vous pouvez liker partager commenter vous abonner je lirai je répondrai à vos commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt